Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Komenek Inès, enseignante de commerce. Je suis également votre tutrice pour les cours de commerce en classe de 3e année ESCOM. Nous allons débuter cette session introductive du cours de commerce pour la 3e année ESCOM par le sommaire qui portera sur la présentation générale du programme, les objectifs et compétences ciblés pour ce cours et enfin les prérequis. Le programme de commerce en 3e année ESCOM a 4 thèmes, donc tourne autour de 4 thèmes. Mais c'est vrai, le premier thème porte sur les révisions avant de commencer les thèmes propres à la 3e année. Il faut réviser les cours qu'on a vus en 2e année qui portent sur les documents commerciaux portant sur les opérations d'achat-vente, la commande, la livraison, la réception des marchandises, le stockage, la facturation et le règlement. Donc, une fois qu'on a fait ces révisions-là, on entre de plein fouet dans le programme de la 3e année qui a 4 thèmes. Le premier thème porte sur les transports et le mode de transport. Dans ce thème-là, on va parler des... comment dire... On va d'abord commencer par définir ce que c'est que le transport et également étudier les différents types de transport, les différents modes de transport. On a 4 modes, non, on a 3 modes, le mode terrestre, le mode aérien et le mode maritime ou fluvial, donc pas, mais en fait sur l'eau. Ensuite, on va voir également dans le transport, on parle aussi du contrat de transport. Et sachant que lorsqu'on parle de contrat de transport, on a du transport à la fois des biens et des personnes. Donc, on va donc voir pour chaque mode de transport, mode terrestre, on va voir avantages et inconvénients du mode terrestre également. Quels sont les types de... quels sont les types de transports terrestres. Pour le mode aérien, on va voir également avantages et inconvénients. Et mode maritime et fluvial également, avantages et inconvénients. Ainsi que les différentes parties qui prennent place dans le transport. Ensuite, le deuxième thème porte sur les intermédiaires de commerce. Donc, on va d'abord commencer par définir ce que c'est qu'un intermédiaire de commerce. Il dit rapidement, un intermédiaire, c'est juste celui qui se situe entre le vendeur et l'acheteur. Donc, la personne, toutes ces personnes-là qui officient, qui ont pour rôle de rendre plus proche le vendeur, de rendre plus proche l'acheteur du vendeur ou le vendeur de l'acheteur. Donc, on va voir quels sont les différents types d'intermédiaires de commerce qui existent. Donc, on va faire une étude détaillée de chacun de ces intermédiaires, le commissionnel, le poussier, le vendeur représentant placier, les magasins généraux. Donc, on va voir chaque type de l'intermédiaire de commerce. Ensuite, le troisième thème porte sur les opérations de banques. Là, nous allons commencer d'abord par définir de manière générale qu'est-ce qu'une banque, également d'effectuer la classification des banques, donc de présenter les différentes classifications de banques, tous les types de banques qu'on connaît. On va également présenter le rôle. Donc, quel est le rôle de la banque peut-être pour l'économie, en fait, d'une nation. Également, on va parler là, et c'est à ce niveau que le programme de la troisième année rejoint un peu le programme de la deuxième année, parce que dans les opérations de banques, dans le thème des opérations de banques, on va également parler des effets de commerce et de leur domiciliation. Donc, en deuxième année, on a parlé du règlement et on parlait du règlement par effet de commerce. En troisième année, on parle des effets de commerce et leur domiciliation. Donc, on va encore essayer d'entrer encore en détail sur l'étude des effets de commerce que sont la lettre de change et le dia-ordre. Et le quatrième thème porte sur les opérations de poste et télécommunication. Donc là, comme toujours, il faudra d'abord définir poste et télécommunication. Maintenant, on va voir, on aura les généralités sur la correspondance. Donc, on aura également les différents services qui sont effectués dans les postes et télécommunications. Donc, on a là-bas les services postaux et on a les services financiers de la poste. Également, on va mener une étude des différents outils de télécommunication, toujours dans le cadre du commerce. Donc, voilà de manière un peu détaillée, un peu détaillée le programme, la présentation du programme de la troisième année ESCOM. Pour la troisième année, les objectifs et compétences ciblés, donc ce qui est attendu des apprenants, non de tous les élèves de la troisième année, à la fin du cours de commerce, donc en fin d'année, ils doivent établir les effets de commerce que sont la lettre de change et le dia-ordre. Ils doivent distinguer les différents modes de transport. Comme je l'ai dit, à chaque mode de transport, ils doivent pouvoir les distinguer. Et d'en distinguer ces modes de transport, c'est quels sont les moyens qu'on utilise pour ces modes de transport-là, quels sont les avantages et les convénients propres à chaque type de transport, à chaque moyen de transport, quel est le rôle du transport pour une nation et quels sont les facteurs qui permettent de choisir tel moyen de transport ou tel autre. Ensuite, ils doivent identifier les intermédiaires de commerce. Donc, puisqu'on a un thème qui porte sur les intermédiaires de commerce, ils devront identifier, faire une différence, donc savoir que celui-ci c'est un commissionnaire, celui-là c'est un courcier, donc savoir qui fait quoi. Également, effectuer les travaux administratifs auprès des banques. Donc là, ça rentre dans la partie opération, opération, opération des banques. Donc dans l'opération des banques, on a les opérations de caisse. Donc, quelles sont les différentes opérations de caisse qui sont menées dans la banque ? Également, identifier les services des postes et télécommunications, à la fois la correspondance, les services postaux, les services financiers de la poste, également les différents outils de télécommunication que les commerçants peuvent utiliser dans la pratique de leur activité. Compré-requis pour ce cours de commerce, l'élève de troisième année doit avoir une maîtrise parfaite de ce que c'est que le commerce, de qui est le commerçant, également des sociétés commerciales, également de la notion de crédit qui a été également vue en deuxième année. Il doit également avoir une connaissance des obligations du commerçant, parce que lorsqu'on rentre dans le cours de première année, lorsqu'on parlait des obligations du commerçant, on a dit que le commerçant devait détenir un compte bancaire. Et donc, en troisième année, on parle donc de la banque. Donc, c'est ce qui fait que ça relie un peu la connaissance des obligations du commerçant. Qu'est-ce que le commerçant, qu'est-ce qu'il doit faire dans l'exercice de ses fonctions ? Également, l'élève doit déjà avoir, puisqu'on a déjà parlé des documents commerçants en deuxième année, l'élève de troisième année doit savoir les remplir, afin juste de pouvoir améliorer s'ils sont remplissants. Je n'ai pas encore parfait. Donc, comme réveille également, il y a le remplissage des documents commerciaux portant sur les opérations d'achat-vente. Et ces documents commerciaux, on a dit, c'était les opérations d'achat-vente en quatre étapes, la commande, la livraison, livraison, réception, stockage des marchandises, la facturation et enfin le règlement. Donc, ainsi présenté, nous avons présenté d'une manière sommaire le programme de commerce pour la troisième année ESCOM. Nous allons donc commencer aujourd'hui avec le premier thème qui porte sur les transports et les modes de transport. Maintenant, ce thème, tel que présenté dans le tableau, ce thème a quatre leçons. La première leçon qui fera l'objet de notre cours d'aujourd'hui, qui est généralité sur le contrat de transport. Elle se fera en une présentation. La deuxième leçon portera sur les transports terrestres, également en une présentation. Le transport aérien, une présentation et les transports maritimes et fluviales parce qu'ils se font sur le roulot. Donc, on a essayé de mettre chaque mode de transport. Chaque mode de transport fera l'objet d'une leçon. Donc, la leçon du jour porte sur les généralités, sur le contrat de transport. Dans le leçon 1, généralité, sur le contrat de transport. Cette leçon s'articule autour des objectifs, des prérequis, des situations de problème, des activités d'apprentissage, du résumé, d'un exercice d'application afin d'évaluer les notions et le devoir afin de consolider les notions qu'on aura acquises de cette leçon. Comme objectif, à la fin de cette leçon, l'élève de troisième année, ESCOB, devra définir transport et contrat de transport, énumérer les obligations des parties au contrat de transport, décrire l'importance des transports dans l'économie ou énumérer les différents rôles que le transport joue dans l'économie. Compré-réquis, avant d'entamer cette leçon, l'apprenant doit connaître ce que c'est qu'un expéditeur, ce que c'est qu'un destinataire, ce que c'est qu'un acheteur. Et il doit également maîtriser la notion de déplacement. Qu'est-ce que c'est que se déplacer ? C'est quitter d'un point à un autre point. Donc, c'est ça, maîtriser la notion de déplacement. Nous allons commencer notre leçon par une situation de problème. Soyez attentifs. Madame Awa, commerçante au marché central de Yaoundé, passe commande à son fournisseur pour renouveler son stock de marchandises. Maintenant, son fournisseur se trouve dans la ville de Douala. Comment est-ce qu'elle fera pour que les articles lui parviennent ? Donc, elle se retrouve à Yaoundé et son fournisseur est dans la ville de Douala. Comment est-ce qu'elle fait pour que les articles lui parviennent ? Pour que ces articles lui parviennent, elle doit utiliser le transport. Donc, c'est grâce au transport que ces articles vont, lui, parvenir. Et c'est donc ça l'objet de notre cours aujourd'hui. Donc, les généralités sur le contrat de transport. C'est vrai, mais le transport en lui-même. Comme première activité d'apprentissage, nous avons des définitions. On doit d'abord définir les mots-clés de la leçon. La première définition, c'est le transport. Parce qu'avant de définir le contrat de transport, il faut d'abord savoir ce que c'est que le transport. Le transport, c'est quoi ? C'est juste cette activité. C'est juste le fait de déplacer les produits, les centres de production ou de collecte vers les centres de distribution. Ou bien, c'est le fait de déplacer des personnes d'un lieu à un autre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, comme prérequis, on doit avoir la maîtrise de la notion de déplacement. Donc, c'est le fait de déplacer, donc de prendre les produits, les centres de production ou de collecte vers les centres de distribution. Ou bien le fait de déplacer des personnes d'un lieu à un autre. Ça, c'est la définition du transport. Le contrat de transport, quant à lui, c'est une convention qui précise qu'un transporteur professionnel s'engage à transporter une personne ou des objets d'un point A à un point B. Donc, le contrat de transport, c'est une convention. Donc, on dit contrat, ça veut dire qu'il doit être écrit. C'est une convention qui précise qu'un transporteur professionnel, on n'a pas dit un transporteur qui n'est pas professionnel, non. Un transporteur professionnel, donc, sa profession, c'est transporteur, s'engage à transporter une personne ou des objets d'un point A à un point B. La deuxième activité d'apprentissage porte sur l'évolution des transports. Il faut savoir que le transport a évolué. Avant, le transport ne se faisait pas comme on le voit aujourd'hui. Donc, les moyens de transport, il y a eu trois étapes dans l'évolution des transports. On a d'abord les moyens de transport les plus anciens, donc ceux qu'on utilisait avant. Ce n'est pas pour dire qu'on ne les utilise plus maintenant. Ils sont toujours là, mais ce n'est plus trop courant. Donc, les moyens de transport les plus anciens, on avait d'abord le port par l'homme, donc sur la tête, au dos, sur les épaules. Donc, à l'image, vous avez un homme qui porte une poutre du bois sur l'épaule. Donc, voilà, les moyens de transport les plus anciens. C'est vrai qu'on continue de le faire, mais avant, c'était peut-être pour parcourir de très longues distances. Ensuite, on a eu le port sur charrette tirée par l'homme. Pousse-pousse, la première image, ou par des animaux, les chevaux ou les bœufs, qui est la deuxième image. Dans la première image, vous voyez, il y a deux hommes. C'est vrai qu'ils sont de profil, mais là, on a deux hommes qui portent le port sur charrette tirée par l'homme. Donc, voilà la charrette et cette charrette est tirée par l'homme. Et ensuite, on a le port par des animaux, des animaux qui étaient domestiqués. Donc, vous voyez, un bœuf, en fait, deux bœufs en train de tirer une charrette derrière. Ensuite, on a eu le port par des animaux domestiques, donc, de la même façon, un âne, un chameau, un éléphant. Ce sont maintenant deux, ce sont ces animaux-là qui portent des charges. Et puis, on a eu l'utilisation des bateaux ou des pirogues à voile. Donc, vous voyez, on est allé progressivement. C'était d'abord l'homme, l'homme qui porte sur la tête ou sur les épaules. Après, l'homme qui tire. Et maintenant, les animaux qui ont été domestiqués et puis les animaux qui portent eux-mêmes. Et puis, on a vu que pour se déplacer sur l'eau, on a utilisé des bateaux ou des pirogues à voile. Donc, maintenant, avec les progrès techniques, maintenant, ces moyens de transport ont été remplacés par des véhicules à moteur utilisant la vapeur. On a eu les trains à vapeur, on a eu les trains à vapeur, les voitures à vapeur, donc, tout ça, on a eu tout ça. Et maintenant, de nos jours, on a quitté des véhicules à moteur utilisant la vapeur. Maintenant, on est aux véhicules que nous voyons maintenant, donc, des véhicules toujours à moteur, maintenant, qui consomment du carburant, que ce soit des licences ou du gasoil, ou bien utilisant de l'électricité. donc, c'est plus pour la partie, les trains, les métros qui utilisent l'électricité. Donc, voilà, les étapes de l'évolution du transport. Maintenant, la troisième activité d'apprentissage porte sur le contrat de transport. Il faut savoir que lorsqu'on voit le contrat de transport, on a deux types de contrats de transport. On a un contrat de transport pour le transport de marchandises et un contrat de transport pour le transport des personnes. On commence donc par le contrat de transport des marchandises. Qu'est-ce que c'est que le contrat de transport des marchandises? C'est une convention par laquelle une personne appelée transporteure, c'est vrai, on doit préciser professionnelle, s'engage à acheminer à un lieu déterminé des objets qui lui sont remis par une autre personne parce que là, on est dans le contrat de transport de marchandises. Donc, on s'engage à acheminer à un lieu déterminé des objets qui lui sont remis par une autre personne appelée expéditeur dans un délai fixé et allait livrer à une personne précise appelée destinataire moyennant un prix convenu. Donc, dans le contrat de transport de marchandises, on a trois personnes. On a le transporteur qui effectue le transport, l'expéditeur qui est celui qui donne la marchandise et le destinataire. C'est vrai que dans certains cas, l'expéditeur peut être le destinataire. ça arrive. Donc, on a le transporteur qui va effectuer, qui va se charger d'acheminer, l'expéditeur qui donne la marchandise à acheminer et maintenant, le destinataire qui est la personne qui est censée bénéficier de cela et puis également le prix convenu parce que tout le transport, il est question de prix. après avoir défini, on va parler des obligations des différentes parties. On a dit qu'il y a trois parties au contrat du transport de marchandises. On commence donc par les obligations du transporteur. Qu'est-ce que le transporteur doit faire? Le transporteur, il faut savoir qu'il s'engage à transporter les objets ou les marchandises aux conditions convenues dont les conditions qui ont été mentionnées dans le contrat. Ensuite, il s'engage à veiller à la conservation de ce qu'il transporte. Ce n'est pas parce que je suis transporteur que peu importe ce qui arrive à ce que je transporte, ce n'est pas mon problème. Le transporteur est responsable de ce qu'il transporte. Le transporteur doit également s'engager. en fait, il s'engage à livrer en bon état ce qu'il transporte au destinataire. Donc, dès qu'il a déjà pris, dès qu'il est déjà entré dans son véhicule, ça veut dire qu'il a vérifié tout ça. Donc, il s'assure de livrer cela en bon état au destinataire. Donc, il faut savoir que, comme je l'ai dit, le transporteur, vu ses obligations, il est responsable de la perte totale ou partielle des objets transportés. Donc, si pendant le transport, il y a perte totale ou partielle des objets transportés, c'est le transporteur qui devra payer, donc, dédommager le destinataire. Et maintenant, il est également responsable des avaries. Les avaries, c'est tous ces produits qui peuvent se gâter, comme on dit souvent, également, il est responsable du retard de livraison. Donc, si on lui avait dit qu'il a sa livraison doit faire trois jours, il doit vraiment faire ces trois jours-là. Donc, s'il y a retard de livraison, c'est lui qui est responsable et il doit dédommager donc le destinataire pour le préjudice encouru. Maintenant, il faut en savoir que la responsabilité du transporteur est dégagée en cas de force majeure. Un cas de force majeure, c'est quoi ? Ce sont les catastrophes naturelles. Donc, ce qui arrive, ce n'est pas le transporteur qui a fait qu'il y ait une inondation, ce n'est pas le transporteur qui a fait que la foudre frappe. Donc, ce n'est pas de la faute du transporteur. Également, il y a la faute de l'expéditeur. Donc, sa responsabilité est dégagée en cas de faute de l'expéditeur. Si l'expéditeur n'a pas bien emballé la marchandise, le transporteur ne sera pas responsable. Ensuite, la deuxième partie au contrat de transport de marchandises, c'est l'expéditeur. L'expéditeur, il doit mettre les objets ou les marchandises bien emballés à la disposition du transporteur. Parce qu'on a dit, si l'expéditeur n'a pas bien emballé les marchandises, ce n'est pas le transporteur qui sera responsable, c'est l'expéditeur. Donc, il doit donc mettre les marchandises bien emballées à la disposition du transporteur. L'expéditeur peut éventuellement procéder au chargement, donc, prendre les marchandises au sol et les charger dans le mode de transport, le moyen de transport utilisé ou choisi. Il doit remettre au transporteur tous les documents commerciaux et douaniers relatifs aux marchandises se transporter. Et enfin, il doit payer le prix du transport si la livraison est faite en port payée. On s'avait dit, c'est l'expéditeur qui paye jusqu'à l'arrivée chez le destinataire. La troisième partie, c'est le destinataire. Donc, quelles sont donc les obligations du destinataire? Le destinataire, en fait, il n'a qu'une seule obligation, c'est de prendre la livraison des marchandises. Et comment est-ce qu'il prend donc la livraison des marchandises? Il peut éventuellement procéder au déchargement. Il doit vérifier l'état des colis. Donc, lorsque la livraison arrive, il descend, il se charge de vérifier. Et maintenant, lorsqu'il a vérifié l'état des colis, il décharge, il signe sur les documents qui accompagnent la livraison. Et maintenant, il émet des réserves s'il y a eu pétre ou s'il y a eu avarie. Donc, ça veut dire que la décharge des documents accompagnant la livraison doit être faite après la vérification de l'état des colis. Et maintenant, il doit payer le prix du transport si la livraison est faite ex-magasin dans son magasin ou si la livraison est faite en port du don. L'expéditeur a juste envoyé la marchandise et c'était au destinataire de payer le transporteur. Donc, voilà les obligations des parties au contrat de transport de marchandise. Deuxième partie, on a le contrat de transport de personnes. Comme définition, le contrat de transport de personnes, c'est un accord par lequel une personne appelée transporteure professionnelle toujours s'engage à transporter une ou plusieurs personnes appelées passagers ou voyageurs d'un lieu déterminé à un autre dans un délai fixé moyennant un prix convenu. Et il faut savoir que la preuve du fait que je suis voyageur ou pas, ça s'appelle le billet, donc le ticket de voyage en fait. Donc, accord par lequel une personne appelée transporteure s'engage à transporter une ou plusieurs personnes d'un lieu déterminé à un autre dans un délai fixé toujours moyennant un prix convenu. Et ici, contrairement au transport de marchandise, on a deux parties dans le transport de personnes. On a le transporteur et le voyageur. Le transporteur a pour obligation de transporter les voyageurs du lieu de départ au lieu de destination convenu dans les délais prévus. Donc, si on vous a dit que votre voyage devait durer 3 heures vraiment, même si c'est comment que ça doit durer 3 heures. Maintenant, le transporteur est également responsable des accidents qui peuvent s'y venir durant le voyage ainsi que les retards intervenus par SAFO. Donc, c'est à la responsabilité du transporteur. La deuxième partie à ce contrat de transport de personnes, c'est le voyageur. Donc, quelles sont les obligations du voyageur? Le voyageur a pour obligation de payer le prix convenu, donc le prix du transport. Et il a également pour obligation de se présenter au lieu de départ dans les délais fixés. Si on a dit départ 10 heures, le voyageur doit tout faire pour être là à 10 heures afin de ne pas rater le départ. la quatrième activité d'apprentissage porte sur lister certains rôles ou bien donner les importances du transport dans l'économie. Le transport facilite le mouvement de la marchandise et de la main devant le pays. Donc, vous voyez, lorsque les marchandises vont d'un lieu à un autre, également, les gens qui vont travailler dans la main devant le pays, ce n'est pas le transport. Il favorise également le développement du commerce et le contact direct entre producteurs et distributeurs. Donc, le distributeur va directement rencontrer le producteur grâce au transport. Le transport évite les pertes dues aux produits périssables tels que les légumes, les fruits. Donc, on transporte rapidement ces produits-là. Le transport, également, il met à la disposition du consommateur une grande variété d'articles. Donc, grâce au transport, on peut rester tranquillement chez soi et puis, le jour où on se lève, on va au marché, on va voir tout ce qu'on veut. C'est également un facteur de développement qui peut relever le niveau de vie des populations. Il fait également du monde un vaste marché d'échange entre partenaires de tous les pays parce qu'on a des Camerounais qui achètent en Chine, en Espagne, en Italie, au Gabon, au Ghana, un peu partout grâce au transport. La dernière activité porte sur les facteurs déterminant le choix du mode de transport. Donc, pour choisir le mode de transport, on doit voir quelle est la nature des biens, la nature de ce qu'on veut transporter, quel est le poids de ce qu'on veut transporter, quel est le volume et quel est le dégré de périssabilité. Donc, tous ces critères-là, ça permet de choisir le mode. L'urgence, donc si ce qu'on veut transporter, on en a besoin de façon urgente, la rapidité du mode de transport sera choisie. Ensuite, on a la valeur des biens. les biens de valeur sont transportés par des moyens sécurisants. On a également les charges de frais. Donc, quel est le prix à payer pour transporter la marchandise sur la saline. C'est également un critère déterminant du choix du mode. Également, la distance. Quelle est la distance? Est-ce une longue distance? Est-ce une courte de distance? Et on a également le choix du destinataire. Si je suis destinataire, je dis que je veux que mes marchandises voyagent par bateau, ça doit voyager par bateau. Donc, le choix du destinataire également. En résumé, on peut dire que le transport c'est le déplacement d'objets, de marchandises ou de personnes d'un lieu à un autre. Et maintenant, il est effectué soit par des voies naturelles qui sont les cours d'eau, mer et air, soit par des voies artificielles qui sont les roues, les canaux ou les rails. Il joue un rôle important pour l'économie nationale. Et maintenant, le choix du mode de transport il est fonction de plusieurs critères. Il faut aussi savoir que le document contenant les clauses du contrat de transport dont on a dit les documents qui ont toutes les informations que le transporteur, l'expéditeur doit remettre au transporteur et le transporteur doit, en fait, que le destinataire doit décharger. Il s'appelle bordereau ou récépissé pour le transport routier, déclaration ou bulletin d'expédition pour le transport ferroviaire, lettre de voiture fluvial pour le transport fluvial, charte partie ou connaissement pour le transport maritime et lettre de transport pour le transport aérien. Afin de pouvoir évaluer les connaissances acquises de cette leçon, nous avons un exercice d'application. Première question, définir le transport. Deuxième question, quel document est utilisé pour le transport maritime ? Troisième question, citer trois rôles ou importance du transport dans l'économie nationale. Quatrième question, dans quel cas le transporteur n'est pas responsable des pertes sur les biens transportés ? Première question, le transport, c'est le déplacement d'objets, de marchandises ou de personnes d'un lieu à un autre. Deuxième question, le document utilisé pour le transport maritime est appelé connaissement ou charte partie. Troisième question, citer trois rôles du transport dans l'économie nationale. On a dit qu'il facilite le mouvement de la marchandise et de la main devant le pays. Il permet d'éviter les pertes dues aux produits périssables. grâce au transport, les produits périssables sont rapidement déplacés. Également, c'est un facteur de développement qui peut permettre de relever le niveau de vie des populations. Quatrième question, dans quel cas le transporteur n'est pas responsable des pertes sur les biens transportés ? Premier cas, en cas de force majeure, donc catastrophe naturelle, inondation, foudre, séisme, tout ça, il ne sera pas responsable. En cas de vise propre à la marchandise, donc si la marchandise est un produit périssable, donc c'est une détérioration naturelle. Dans le cas de la faute d'un tiers, donc lorsqu'il y a un accident, le transporteur ne sera pas responsable si c'est un tiers qui a causé cet accident. Également, la faute de l'expéditeur, le mauvais emballage. Un devoir afin de pouvoir consolider les notions acquises de cette leçon. Première question, définir contrat de transport. Deuxième question, citer deux obligations du transporteur dans le transport des marchandises. Deux obligations du transporteur. Troisième question, citer les obligations du voyageur dans le transport de personnes. Quatrième question, un exportateur basé au Cameroun peut envoyer des produits en Europe. Donner quatre facteurs qui peuvent influencer son choix de transport, dont le choix du... Quel mode de transport est-ce qu'il va choisir? Afin de pouvoir préparer cette leçon, nous avons utilisé, nous avons un recours à saistri.org.za pour les images et blog.goodsonmove.com pour les images également. Et pour le courant lui-même, nous avons utilisé le livre « Commerce pour tous » tome 2 de Jean-Claude et également de Principles of Modern Commons First Edition 2017 de M'Kom Emmanuel. Nous sommes à nouveau terme de cette leçon. Notre prochaine leçon pontera sur les transports terrestres. qu'il en a espéritu Sous-titres par Jérémy Diaz